Le Général Lillot C'est la présence de nos caméras, une journée exceptionnelle avec un Général 4 étoiles. 7 heures du matin, la journée du Général Lillot commence dans une voiture qui roule de Metz à Sarbourg. Donc là on va voir le plus vieux régiment d'infanterie française quand même. C'est un régiment qui a de l'histoire. Le Général de corps d'armée Lillot est gouverneur militaire de Metz. Commandant de la zone terre nord-est, il a plus de 50 000 hommes, 31 régiments et 3 bases aériennes sous sa responsabilité. Je vais voir ces soldats ou ces jeunes officiers, je me revois presque 40 ans en arrière. On passe devant vous là ? C'est le régiment. Déjà ? Oui, oui. Ah bah c'est vrai, il est déjà 8h51. Le Général Lillot est accueilli par le colonel Elias, commandant le 1er Régiment d'infanterie, et comme le veut la tradition militaire, par un piquet d'honneur. Présenté. La plupart des soldats de ce régiment rentrent d'Opex, de mission à l'étranger. Alors sous le feu, là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Nous avons été pris à partir dans un quartier pendant à peu près deux heures en général. Pendant deux heures ? Ah oui ? D'accord, il n'y a pas eu de dégâts ? Il y a eu un blessé à la jambe. Reveilleur mon général. Ok, mettez-vous au repos. Vous, vous êtes chef de pièce alors ? Oui, mon général. Vous avez tiré avec ? Oui, un missile mon général. Un premier contact qui donne déjà au général beaucoup d'informations. Je vois que j'ai des soldats qui sont bien occupés au bon sens du terme. Ils font des belles missions, y compris les plus jeunes. Ils commencent à être bien chargés. Et puis vous voyez qu'on a quelques-uns qui commencent à avoir des beaux placards avec des interventions. Ceux-là, vous avez vu tout ce qu'il a fait, l'Afghanistan, le Mali, etc., l'RCA. Ça, c'est des impressions au bout de dix minutes, un quart d'heure. Et après, on va essayer de confirmer ça. Voilà. L'inspection se poursuit. Le général va rencontrer à présent tout l'état-major du régiment. Une réunion qui va permettre aux militaires d'aborder en toute liberté avec lui des problématiques qu'il pourra ensuite faire remonter jusqu'à Paris. Le recrutement, par exemple. Une perte importante. Depuis le 1er janvier, par exemple, sur la cohorte, on a 35 départs. Au recrutement, déjà, il y a aussi un travail à faire. Je vois le mouvement de recrutement de la zone, je crois que c'est la semaine prochaine. Je pense qu'on va en parler longuement. Rencontrer les militaires, mais aussi les personnels civils, les assistantes sociales du régiment. Et le maire de Sarbourg, avec qui le général aborde des questions très concrètes, comme l'emploi des conjoints de militaires. Là, ça peut vous toucher, évidemment. C'est qu'en général, dans la sociologie des militaires, quand la femme trouve un emploi, elle ancre la famille dans le territoire. Dans nos villes de l'Est, on a un attachement à l'institution militaire. Et c'est aussi une fierté de continuer à avoir un régiment. Il faut le sujeter. Voilà. Et le temps du repas va permettre au général de poursuivre ces entretiens avec les uns et les autres de manière moins formelle. Pour autant, l'inspection est loin d'être terminée. La suite, demain.